En comité, je voulais présenter des amendements, mais on entendait sans cesse parler des créateurs sur YouTube. J'ai jeté un coup d'œil aux 100 premiers créateurs de YouTube canadiens. Je ne pouvais pas les distinguer des créateurs américains. Il faut effectivement que leurs voix soient intégrées à ces plateformes. On veut que les voix canadiennes, que les voix autochtones soient entendues sur YouTube également. Alors, j'aimerais savoir combien ce projet de loi est important pour revitaliser les langues autochtones dans notre pays. L'honorable ministre. Merci, M. le Président. C'est une question qui est fondamentale. Le député a raison. APTN et bien d'autres organisations autochtones qui jouent un rôle dans la création artistique dans le secteur de la production sont favorables au projet de loi C-10 pour la raison qu'il a énoncée. A la lumière de la loi sur la radiodiffusion, à l'heure actuelle, on demande aux radiodiffuseurs d'investir dans les productions autochtones s'ils le peuvent. C'est facultatif. Et on veut que ce soit obligatoire d'investir un pourcentage des revenus qui sont créés au Canada dans ses productions autochtones. On vient d'investir 40 millions de dollars dans le dernier budget pour des productions cinématographiques autochtones. Je suis désolé pour le bruit en arrière-plan. Les Canadiens jouent ce soir. Alors, c'est une question qui est très importante et cela va au au coeur du projet de loi C-10.